La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin forêt. Let's go ! Salut c'est Yali, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vous ai dégoté une petite perle du jardin forêt. Il s'agit d'un cognacier, pas n'importe lequel, le aromate naya. Savez-vous pourquoi on appelle ça un coin, ou appelé aussi coin du jardin ? Parce qu'en fait, avant, on s'en servait pour délimiter les parcelles et les mettre aux différents coins originaires des plaines tempérées du Caucase. Cet arbre s'étend depuis des siècles dans les vergers, jardins forêts, forêts comestibles d'Europe de l'Est. Réputé pour ses fruits doux et délicieux, et surtout, parfumé. Le cognacier aromate naya a de quoi captiver votre attention. Alors asseyez-vous confortablement, avec une petite tisane, un petit café, ce que vous voulez. Et c'est parti pour une nouvelle aventure botanique au cœur de la forêt des délices. Alors, pour commencer, il faut savoir que le cognacier est un arbre robuste, atteignant entre 3 à 5 mètres de hauteur, avec un port plutôt étalé et une ramure généreuse. Il peut vivre plus d'une cinquantaine d'années, si le sol, bien sûr, est bien riche et le soleil au rendez-vous. Et justement, le soleil, c'est un peu son secret. Car plus il en reçoit, plus ses fruits seront gorgés de saveurs. Printemps, l'arbre se part de grandes fleurs blanches légèrement rosées, des petites merveilles qui attirent les abeilles d'autres pollinisateurs. Ces petites ouvrières, en visant les fleurs, assurent une belle récolte pour l'automne à venir. Pas besoin d'un voisin pour le polliniser. Il est donc auto-fertile, bien que la proximité d'autres variétés de cognacier ou même de poirier pourraient booster sa production. Et à l'automne, enfin, viennent les fameux queng. Ils prennent une teinte dorée et dégagent un parfum intense qui embaume les alentours. Contrairement aux variétés de cognacier, les fruits du Sidonia oblonga aromatnaia, ils sont si doux qu'ils peuvent même être dégustés crus. Leur chair ferme et juteuse révèle une saveur douce avec une subtile note citronnée. Cette rare qualité en fait un choix parfait pour ceux qui veulent croquer un queng, sans passer par la cuisine. Mais bien sûr, ces fruits se prêtent aussi merveilleusement bien aux gelées, compotes, tartes et autres recettes. Saviez-vous que le coin était utilisé autrefois pour parfumer les vêtements ? Imaginez un panier de coins bien mûr, posé dans une chambre, leur parfum léger citronnier se répand dans l'air et chasse les mauvaises odeurs. On raconte même qu'offrir un coin était un geste d'amour, de prospérité en Grèce antique. Pour ceux ou celles qui veulent se lancer dans la culture de cet arbre au jardin, le cognacier aromatnaia s'adapte bien au climat tempéré et continentaux. Il tolère même des hivers rigoureux jusqu'à moins 25 degrés. Il a cependant besoin d'un sol bien drainé, idéal, légèrement acide à neutre, et quelques arrosages durant les périodes de sécheresse prolongées, surtout en été, vous vous en doutez bien. En jardin forêt, il se marie bien avec des plantes compagnes. Imaginons de la lavande pour attirer encore plus de pollinisateurs, de la consoude, attention ça peut être envahissant, qui bien sûr enrichira le sol. L'ail des ours peut aussi être un excellent couvre-sol au pied du cognacier, repoussant certains nuisibles, tout en favorisant la santé des racines. S'il y a bien un soin que le cognacier apprécie, c'est une taille légère durant l'hiver. Un peu comme un ami qui aurait besoin d'espace, il apprécie qu'on aère son feuillage, qu'on le libère des branches mortes et qu'on éclaircit ses fruits pour permettre au plus beau de se développer pleinement. Alors que vous soyez passionné de jardinage, curieux d'expérience gustative, le cognacier aromate naïa est un compagnon de choix. Rustique, parfumé, généreux, il pourrait bien devenir l'un des trésors de votre jardin forêt. Imaginez l'automne venu cueillir un de ses coins dans un coin du jardin, savourer sa douceur acidulée ou encore le transformer en une confiture maison à partager bien sûr. Merci Stéhiali pour la forêt des délices. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour découvrir une nouvelle plante et une histoire nouvelle botanique. Merci de me suivre, merci à vous et n'oubliez pas surtout, vive les jardins forêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...